Salut à tous et à toutes, c'est Goliath 3G, bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une XIème vidéo, on va directement parler de Destiny et plus précisément des ornements. C'est pas encore un sujet que j'ai abordé sur ma chaîne, donc je me suis dit pourquoi pas, et il y a une grosse information en fin de vidéo. Donc qu'est-ce qu'on sait des ornements ? C'est très simple, on sait qu'il y a un panel d'armes exotiques que l'on connait déjà forcément, qui sera doté de deux emplacements d'ornements différents. Donc qu'est-ce que c'est qu'un ornement ? C'est simple, c'est un camouflage, c'est l'espèce de chroma qu'on a encore au jour d'aujourd'hui sur le jeu. Le petit hic, mes petits potes, c'est que j'ai compté qu'il y avait 10 armes exotiques pour forcément 20 ornements. Le petit hic, c'est que j'ai trouvé sur YouTube un petit extrait vidéo où je ne compte pas 20 ornements, mais bien 22. Alors les deux derniers, on s'est empressé d'essayer de justement brouiller les pistes, de brouiller vraiment les informations, la description de ces ornements. Et c'est vrai que je me suis posé quelques questions. J'ai mené mon enquête et tout simplement j'ai trouvé sur une autre chaîne YouTube, donc IGN, les informations souches. Donc voilà, voici les deux derniers ornements. Une nouvelle arme exotique qui fera donc son apparition sur le prochain DLC de Destiny. Donc on peut voir un camouflage qui est plutôt style acier, un autre qui est plutôt du style feu à l'épée feu de The Tekken King. Donc voilà, quelles sont les plus grosses hypothèses qui apparaissent au jour d'aujourd'hui ? Et bien c'est simple, c'est qu'il y aura donc certainement probablement une nouvelle épée exotique qui fera donc son apparition pour ce prochain DLC. On sait d'ores et déjà que les épées exotiques ont vraiment été très importantes concernant The Tekken King. L'épée feu, l'épée cryo, l'épée abyssale ont été vraiment une arme, ont vraiment été des armes qui ont été extrêmement utilisées, extrêmement appréciées de la part du grand public. Pour moi, c'est l'hypothèse qui me semble la plus plausible. C'était Goliath, on se retrouve à nous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos suggestions, vos hypothèses aussi également personnelles sur l'arrivée de cette future et prochaine épée exotique. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye !